Salut à toi, c'est Lohan. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je souhaitais te partager quelque chose un petit peu différent de ce que je partage d'habitude sur YouTube. D'ailleurs, je ne pensais jamais parler de ça un jour sur Internet. C'est t'expliquer comment un jour, j'ai tout perdu dans mon business de coaching sportif. Comment un jour, je suis tombé à zéro, où j'étais six pieds sous terre. Et surtout, pourquoi je te partage ça ? C'est pour ne pas que tu commettes les mêmes erreurs. Si tu ne me connais pas encore, c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos. Je m'appelle Lohan Bouchet. Et aujourd'hui, dans mon quotidien, j'accompagne des coaches sportifs et des professionnels du fitness à développer leur activité sur Internet. Mais surtout grâce à la puissance du coaching en ligne. Aujourd'hui, pourquoi je te tourne cette vidéo-là ? C'est qu'en réfléchissant un petit peu au sujet que j'avais besoin d'aborder, enfin que j'avais envie d'aborder, que j'avais besoin d'aborder, je voulais parler avec toi de ce jour où j'ai tout perdu en fait. Ce jour où j'ai littéralement fait faillite, où je suis retombé à zéro. Zéro sur le compte bancaire. Zéro sur la motivation. Zéro en business. Et tout ça dans un simple but que je te sensibilise peut-être sur des erreurs que j'ai commis par le passé et qu'il ne faut absolument pas que tu commettes. Alors, c'était vraiment quelque chose que j'ai toujours gardé pour moi. J'en ai très peu parlé. Même à ma famille, c'était très très difficile d'en parler. Et je devais te partager tout ça. Si je voulais te retracer l'histoire, on est en janvier 2018. J'ai mon coaching sportif qui tourne plutôt bien. J'ai le coaching en ligne qui commence à bien se lancer avec pas mal de clients qui arrivent. J'ai également eu la chance d'avoir pu investir dans l'immobilier par le passé. À ce moment-là, j'ai deux biens immobiliers de mémoire. Je fais aussi du foot à côté en parallèle pour lequel je suis rémunéré. Tout se passe bien pour moi. C'est-à-dire qu'en gros, la situation honnêtement est de rêve. J'ai un super appartement entre Annecy et Genève. Je vais tous les jours à Genève, etc. Tout se passe bien pour moi. L'argent rentre. Je suis plutôt libre également. J'ai une activité en ligne. Et en plus, je vis de ma passion qui est le foot. Donc, autant me dire que tout roule. Et à ce moment-là, je me dis, ok, comment je peux devenir encore un meilleur entrepreneur ? Et comment je peux enchaîner les opérations pour continuer à avoir du succès ? Et j'identifie une petite opportunité proche de chez moi. Et je me dis, ok, je vais ouvrir un commerce. Un commerce physique. Alors, ce n'est pas une salle de sport. Je décide d'ouvrir un café. Ok, une sorte de coffee shop style Starbucks qui serait à l'emporter en fait pour toutes les personnes qui partent travailler direction Genève. En gros, si vous n'êtes pas du coin, si vous n'êtes pas proche de Genève, en gros, il y a une énorme route qui relie la France à la Suisse sur laquelle tous les travailleurs frontaliers, donc les travailleurs qui vont travailler de France en Suisse, il y en a énormément, passent quotidiennement. Et je me dis, j'ai trouvé un super local au bord de cette route et on va vendre du café tous les matins pour les gens qui vont travailler. Le concept est plutôt cool. J'ai un système de drive où les gens peuvent venir se garer et reprendre la route. Et voilà, je travaille sur le projet pendant six mois. Six mois, donc je ne sais plus quelle date on ouvre. Mais je décide de voir ce commerce. Je reprends, donc j'achète tout cash avec mes propres fonds propres. Les machines, l'entretien, je fais faire tous les travaux de A à Z, je rénove vraiment tout le local. C'est un local qui n'était pas très grand du tout, mais pour qui ça a quand même coûté assez cher, tout le matos, les normes, etc. Il fallait tout respecter. Et je lance cette activité-là. Donc, au début, je commence avec une salariée parce que, évidemment, je ne pouvais pas être en coaching, être au foot et développer mon exercice en ligne. Et en plus de ça, vendre du café, tu te donnes bien. Et l'activité démarre. Et les débuts sont hyper prometteurs. Ça commence super bien. On a une clientèle qui revient régulièrement. On a un chiffre d'affaires qui est hyper bien pour un début. Je ne pensais même pas démarrer comme ça. Les fournisseurs, ça roule, etc. Je suis hyper content. Alors, c'est clair que ça me demande de l'investissement. Pour te situer un petit peu le truc, je me lève à 4 heures du matin pour préparer la journée du coffee shop, pour mettre en place le coffee shop. La salariée, elle, n'arrivait qu'à 6 heures. Et moi, à 6 heures, je partais faire mes coachings sportifs à Genève. Je revenais généralement début d'après-midi pour faire le ménage dans le coffee shop. Ensuite, venir encaisser l'argent à la banque. Et ensuite, j'allais travailler sur mon business en ligne. Et le soir, j'allais m'entraîner au foot. Donc, tout ça pour dire que c'était démonri. Et très vite, ce qui se passe, c'est qu'au bout de quelques semaines, la salariée qui avait démarré avec moi doit arrêter. Pour des raisons personnelles et aussi pour des raisons, elle avait un gamin, il fallait gérer le truc. Et elle arrête très rapidement. Et du coup, ce qui doit se passer, c'est que je dois embaucher tout de suite d'autres personnes. Et j'arrive à trouver que des personnes qui peuvent venir que pour certains jours. Ce qui fait que je dois embaucher deux salariés. Je continue à courir partout, voire même encore plus. Je dois reformer les gens. Je dois leur réapprendre à tout faire. Je dois réapprendre aussi à leur faire confiance, à gérer le commerce. Je viens encore plus tôt. Je reviens encore plus tard. Je refais encore plus de jobs. plus la gestion humaine des salariés. Et ça devient extrêmement compliqué. Les salariés me coûtent de plus en plus cher. Elles font de plus en plus d'heures. Il y a de plus en plus de problèmes. J'ai aussi pas mal de choses, pas mal de couilles qui arrivent avec le commerce. C'est normal. Je pense que ça arrive à tout type de commerce. Et la situation devient extrêmement compliquée. On gagne de moins en moins d'argent. On fait quasiment plus de bénéfices, voire pas du tout. Voire on arrive à en perdre tous les mois. Donc, je dois réinvestir de ma poche tous les mois pour payer les salariés. Parce qu'on ne vend pas des montres de luxe. On vend des cafés. Donc, pour être rentable, il faut faire du volume. Et on n'était plus rentable. Et je réinvestis de ma poche tous les mois. Donc, j'avais de la chance et que j'avais un peu d'argent de côté. Mais je paye les salaires de ma poche tous les mois. Alors, évidemment, les salariés ont des contrats. Il faut les payer. Et c'est comme ça. Donc, je retombe très vite dans une spirale infernale de me dire « Ok, je me lève très tôt. Je mets des salariés en place. Moi, je vais travailler l'après-midi. Mais l'argent que je gagne en coaching, je dois le redonner pour payer mes salariés. » Et ça dure pendant quelques mois. Et très vite, en fait, je tombe dans un cercle vicieux qui fait que je ne peux plus m'en sortir. Je suis pris dans une spirale qui est infernale et dans laquelle je ressors à chaque fois de l'argent. Et je me demande, la seule question que je me pose, c'est « Quand c'est que ça va s'arrêter ? » Et je tombe vraiment dans un enfer. J'ai l'état d'esprit qui devient hyper négatif. Je deviens même infect avec mon entourage. J'ai de moins en moins d'argent sur le compte jusqu'au jour où j'arrive même à zéro. Et j'étais à un tel point que c'est ma copine qui a dû payer mon loyer pendant plusieurs mois. C'est ma copine qui faisait les courses. C'est la copine qui me payait l'essence pour ma voiture tellement que j'étais à zéro. Et ça remonte à pas si loin que ça. Ce que je te parle là maintenant, ça remonte à l'année 2018. Très peu de personnes savaient dans mon entourage que c'était comme ça, mais je suis arrivé vraiment à râler pas crête à zéro. Jusqu'au jour où j'ai dit « Ok, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça se termine. Et après ces cinq à six mois de période difficile, il va falloir que je revende ce commerce. » J'ai revendu, j'ai réussi à me refaire un petit peu d'argent, mais encore une fois très compliqué. Et j'étais usé, usé par les rites, usé par la vie. J'avais le cerveau qui était grillé en 15. Et l'enseignement que j'ai tiré de cette expérience-là est extrêmement important. Et il a complètement changé ma façon de voir la vie, la façon de voir le business. Le premier enseignement que j'ai tiré de cette expérience, qui était une expérience catastrophique, où certaines personnes auraient pu tout laisser tomber ou repartir. Non, moi au contraire, je suis reparti encore plus fort de cette expérience-là. Le premier enseignement, c'est de se dire que même si on a un entrepreneur, même si on a plein de projets, plein d'envie, on a envie de tout faire, et on pense qu'on peut tout faire, c'est clair, c'est qu'on ne peut pas être partout. Et qu'en voulant être partout, au final, on n'est nulle part. Et qu'on ne peut pas être bon dans tout ce qu'on fait, ce n'est pas possible. Et je me rappelle d'un ami à moi qui m'a dit « Loan, c'est bien, c'est génial, tu as plein d'ambition, tu as plein de trucs, tu fais plein de trucs différents, mais quand on te demande chacun de tes business comment il va, au final, on a l'impression que tu réussis nulle part. » Et ça m'a fait tellement mal, mais il avait tellement raison sur le moment que je me suis complètement dit « Oui, je ne peux pas être partout. » D'accord ? Parce qu'en voulant être partout, je suis nulle part. Donc, je vais vraiment me concentrer sur les choses qui sont les plus importantes, et notamment le développement de mon activité sur Internet. Et la seconde chose que je me suis dit, et l'enseignement principal que j'ai pu tirer de cette expérience-là, c'est qu'il faut réfléchir à plusieurs fois avant de vouloir ouvrir un commerce physique, avant de vouloir ouvrir un local commercial. Et c'est aussi valable pour ouvrir une salle de sport. Il faut bien peser les pour et les contre. Il ne faut pas négliger tous les frais, toutes les charges qu'on va avoir, que ce soit pour nos locaux, que ce soit pour les charges courantes, électricité, taxes, etc. Que ce soit également pour l'achat du matériel, éventuellement les prêts qu'on va mettre en place, que ce soit également les coûts liés à l'humain. Et quand je vais dire les coûts liés à l'humain, ce n'est pas seulement le coût lié à l'argent, c'est aussi le coût et l'énergie dépensée, parce que l'humain, c'est quelque chose de très important, mais qui est extrêmement difficile à gérer. Et si demain, je devais relancer quelque chose en physique, je ne le ferais pas, tout simplement, parce que ce sont des choses qui sont extrêmement difficiles, très peu prédictibles, et encore moins après des périodes comme on a passé, comme celle du Covid, etc. Donc voilà, les deux enseignements phares, si je dois te les résumer, c'est vraiment ne pas être partout, mais vraiment te focaliser sur ce qui a de l'importance et ce qui a le maximum de potentiel de résultat pour toi, et le maximum de potentiel pour pouvoir t'épanouir pleinement dans ta vie d'entrepreneur. Et la seconde chose, c'est de réfléchir à deux fois avant de se lancer dans un commerce ou un business physique, l'ouverture d'une salle de sport ou autre type de business. Voilà, donc cette expérience-là aurait pu et aurait dû peut-être m'anéantir ou me dire « Ok, du coup, je vais retourner salarié, reprendre un vie. » Mais cette expérience, elle m'a rendu beaucoup, beaucoup plus fort et elle m'a permis de faire des choix majeurs dans ma vie d'entrepreneur et surtout, elle m'a permis de faire des choix qui se sont avérés payants et de me focaliser sur mon coaching en ligne qui a un pouvoir, on va dire, de résultat qui est exponentiel parce qu'on n'a aucune limite avec le business en ligne et je ne regrette absolument pas ces choix que j'ai faits. Et la dernière chose que je voudrais dire pour terminer cette vidéo, c'est que la vie d'entrepreneur, elle est faite de choix mais surtout, tu dois faire ces choix en fonction de l'objectif que tu veux atteindre. Et aujourd'hui, ouvrir un commerce physique ne te permettra jamais d'être libre, ne te permettra jamais d'avoir un potentiel de gain illimité. Il ne te permettra jamais de pouvoir travailler d'où tu veux. Il ne te permettra jamais d'avoir la sérénité que tu peux avoir si tu lances un business sur Internet. Bref, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Ce n'est pas évident pour moi de raconter ces histoires qui ont été vraiment traumatisantes dans ma vie mais j'en sors beaucoup plus fort et c'est aussi pour ça que je te le partage aujourd'hui. Si jamais tu veux savoir comment j'ai fait et que tu veux aller un petit peu plus loin dans la démarche, je t'ai tourné une vidéo qui retrace vraiment le plan d'action que j'ai mis en place pour mettre en place ces stratégies et développer le business en ligne que j'ai aujourd'hui. Tu as simplement à cliquer juste en dessous, c'est une formation qui est 100% gratuite dans laquelle je te retrace les 5 piliers fondamentaux et surtout je te montre ce que tu dois aussi toi mettre en place pour y arriver. Et le second truc, c'est que je t'ai mis un lien d'accès vers mon groupe privé, les secrets du coaching en ligne. C'est un groupe qui est 100% gratuit dans lequel chaque semaine, je te partage des vidéos, des trainings, des astuces pour que toi aussi tu puisses développer ton business de coaching sur Internet. Encore une fois, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit pouce si ça te parle, si tu arrives à t'identifier à ce que je t'ai raconté aujourd'hui. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu as déjà vécu ça ou autre, si tu as quelque chose à me raconter sous cette vidéo. Et n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si tu veux recevoir chaque semaine des nouvelles vidéos dédiées au coaching en ligne. Encore une fois, un grand merci pour m'avoir suivi jusqu'au bout. Un grand merci pour m'avoir laissé partager ce que je t'ai partagé aujourd'hui dans cette vidéo. et je te dis à très vite sur la chaîne. Ciao, ciao !